Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens avec le tag Everything My Phone puisque vous avez été plusieurs à me le réclamer donc je me suis dit pourquoi pas en plus je trouve que c'est un tag plutôt sympa, plutôt ludique par rapport à d'autres tags qui sont un petit peu ridicules ni que ni tête donc c'est parti pour le tag donc il y a 10 questions, je suis désolée si je regarde par là si vous voyez un petit peu mon Macbook je ne sais pas si vous le voyez ou pas, bref il y a les 10 questions première question, quelle est la marque de mon téléphone donc j'éteins j'éteins, j'éteins j'ai un iPhone de la marque Apple sans grande surprise que j'aime d'amour, je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps c'est le 6 en 16Go il me semble quelque chose comme ça enfin moi les Go je m'en fiche totalement puisque je ne mets pas toute ma vie à l'intérieur de mon portable mais voilà c'est un Apple et je suis totalement fidèle et addict et dépendante d'Apple question 2, quelle est ton fond d'écran ? alors d'ici vous n'allez pas voir mais je vais vous montrer je vous le mettrai juste ici alors déjà j'ai deux fonds d'écran déjà j'ai un fond d'écran classique et le fond d'écran de déverrouillage je ne sais pas comment ils appellent ça bref celui-ci c'est juste des paillettes enfin voilà moi c'est très très classique je n'aime pas de photos je n'aime pas quand les gens peuvent voir tes photos etc je trouve ça nul et je trouve ça nul de se mettre soi-même en fond d'écran enfin voilà encore si tu mets un enfant ton chéri, ton enfant, ton papa, qui tu veux ton chien ça va mais franchement se mettre soi-même en fond d'écran je trouve ça un petit peu ridicule enfin c'est pas en tout cas ce que je fais moi tout ça pour vous dire que ici c'est des petits chevrons je pense qu'on s'appelle comme ça or et blanc pas du tout, rose et blanc et sinon quand je le déverrouille derrière du coup mes applications pareil c'est quelque chose de très très simple très neutre, très doux c'est tout simplement une sorte de petite marinière rose et blanche avec un petit coeur en glitter or au milieu voilà je trouve ça trop trop mignon et j'aime pas quand il y a des photos sous les applications parce que je trouve qu'on voit plus bien les applications et moi j'aime bien quand ça aille vite etc donc bref tout ça pour vous dire que voilà je n'ai pas de fond d'écran de folie et je trouve mes fonds d'écran sur Google Images question 3 à quel âge as-tu ton premier téléphone ? alors il faut savoir que je ne suis pas de la même génération que maintenant c'est à dire que en CM2 je n'ai pas un iPhone je n'ai pas eu un iPhone déjà c'était pas la mode je ne sais pas si en CM2 si il devait avoir l'iPhone 1, l'iPhone 2 ou je ne sais même pas j'ai l'impression d'être un dinosaur quand je dis ça mais c'est vrai donc tout ça pour vous dire que moi j'ai eu mon premier téléphone en 6ème mais comme beaucoup de ma génération j'ai toujours l'impression d'être vieille quand je dis ça mais c'était plus parce qu'en fait je revenais à pied du collège et j'avais une petite demi-heure de marche et voilà c'était au cas où s'il m'arrivait quelque chose c'était encore les trucs à carte qu'il fallait recharger qui étaient super chiants franchement c'était juste une horreur le SMS me coûtait 10 centimes donc j'en ai 3 SMS j'avais plus de forfait enfin c'était juste une catastrophe que maintenant voilà tout le monde a tout illimité dès la 6ème j'ai l'impression et tout le monde a des iPhone en 6ème voilà moi c'était pas tout le cas c'était une vieille cabine téléphonique orange ou rouge je ne sais plus enfin le truc qui prenait la moitié de ma pochette SPAC à l'époque donc voilà c'était vraiment plus pour rassurer mes parents que vraiment téléphoner de toute façon j'en avais pas beaucoup utilité puisque j'avais très très peu de copines ou de copains qui avaient de téléphone nous c'était pas super répandu question 4 es-tu accro à ton téléphone ? et bien oui puisqu'il n'y a pas toute ma vie c'est à dire qu'il n'y a pas toutes mes photos etc tout ça c'est sur mon Macbook enfin plutôt mon disque dur externe mais sinon oui pourquoi ? parce qu'il y a Snapchat il y a Instagram il y a Twitter il y a Facebook il y a Youtube et en fait j'ai toutes mes notifications à chaque fois qui arrivent et du coup en général je réponds aux commentaires Youtube etc directement sur mon iPhone etc des fois en pleine nuit quand je me réveille ça m'arrive de répondre à un ou deux commentaires comme ça enfin voilà c'est juste une folie moi c'est vrai que j'ai mon téléphone tout le temps avec moi partout mis à part quand je l'ai pas vraiment je me sens un petit peu délaissée un petit peu nue voilà c'est un petit peu comme la génération la génération d'après moi je pense que c'est encore pire et pareil pour mon Macbook etc en général j'ai tout sur moi pour le temps question 5 préfères-tu les SMS ou parler directement ? donc téléphoner alors à l'époque quand j'étais plus jeune les SMS juste pour la petite anecdote j'ai une fois été bloquée puisque j'avais les SMS illimités soit disant parce qu'en fait c'est jamais limité c'est comme les appels c'est jamais limité et tout simplement j'avais été bloquée parce que j'avais dépassé le seuil des 3000 SMS donc 3000 textos en une semaine c'est juste énorme je ne sais même pas maintenant comment j'ai pu faire c'est à dire qu'à un moment j'en ai envoyé tout le temps partout, pas à n'importe qui mais à tout le monde toutes mes copines, tout le monde, tous mes copains etc donc c'est vrai que j'en ai envoyé tout le temps et que maintenant c'est totalement l'inverse ça m'énerve d'attendre la réponse SMS donc en général j'appelle aussi au début on n'ose pas appeler etc moi maintenant j'appelle et voilà comme ça j'ai ma réponse c'est fait, c'est direct et en plus ce que j'aime pas au niveau des SMS c'est que des fois on a on a une façon à interpréter les choses quand c'est écrit qu'on peut interpréter ça totalement différemment alors que des fois c'est pas tout ce qu'on veut dire donc voilà, appelez au moins c'est clair, c'est net et on a la réponse tout de suite donc maintenant je téléphone presque à chaque fois ou en tout cas quand vraiment je suis pressée ou que je veux parler un moment comme ça t'appelles la personne même une demi-heure, une heure alors que sinon par texto ça te dure 3 semaines et son site depuis quand as-tu ton portable actuel ? alors moi ça fait quelques mois que j'ai eu cet iPhone 6 je l'ai pris en gold et je l'ai acheté je l'ai acheté fin... non je l'ai acheté en... en juillet ouais juillet je pense que depuis juillet je l'ai donc ça fait un petit moment mine de rien ça passe tellement vite et je suis très contente d'être passée de l'iPhone 5C à l'iPhone 6 il est vraiment super après ça reste un iPhone il n'y a pas non plus d'évolution extrême bon il y a le bouton qui est plutôt sympa etc mais bon voilà ça reste un iPhone après c'est vrai qu'il est vachement plus grand et pour regarder des vidéos sur YouTube c'est juste une tueur question 7 as-tu déjà été chopée en cours avec ton portable ? oui ça a dû m'arriver je pense que... plus au lycée, au collège pas trop parce que déjà au collège nous c'était interdit et je sais pas si maintenant c'est encore ça ça dépend du collège peut-être mais nous c'était interdit dans la cour on avait pas le droit de sortir etc donc on faisait ça en scred derrière tous nos sacs espac parce que nous on avait que des sacs espac à mon époque donc voilà mais je pense que oui au lycée ça a dû m'arriver plusieurs fois je pense parce que bon j'étais pas une rebelle ou quoi que ce soit mais je donne déjà beaucoup à mon portable et j'envoyais pas mal de textos donc je pense que oui ça m'arrivait plusieurs fois question 8 as-tu déjà cassé par SMS ? alors non pas par SMS je pense pas par téléphone oui mais pas par SMS comme je vous l'ai dit maintenant j'appelle c'est vrai mais c'est mieux de le faire en face à face je sais bien mais des fois il y a la distance et des fois voilà ça se fait comme ça c'est triste question 9 quel est le portable de tes rêves ? et bah c'est celui-ci parce que je ne veux pas du tout changer je suis super con de celui-là je suis totalement addict et vraiment dépendante d'Apple pour ça et c'est pour ça que je mets autant d'argent dedans voilà après j'ai bossé pour me l'acheter pareil pour mon Macbook donc je me suis dit voilà autant se faire un plaisir un gros plaisir j'avoue mais voilà c'est mon téléphone de mes rêves pour l'instant et je pense que j'achèterai le 7 quand il sera sorti depuis un moment mais franchement celui-ci je viens de l'avoir et je suis super contente et je croise les doigts pour ne pas le casser et enfin pour terminer question 10 quelles sont les applications que tu utilises de plus ? donc je vous mettrai ça juste ici au niveau des applications sans grande surprise c'est Youtube alors Youtube classique pour regarder des vidéos pour regarder des fois mes vidéos pourquoi j'ai la fille trop narcissique je regarde mes vidéos oui oui non pas du tout en fait c'est juste que je regarde mes vidéos une fois qu'elles sont publiées parce que je regarde mes vidéos des dizaines de fois pour être sûre que tout va des fois il y a des trucs qui ne sont pas coupés des choses comme ça ou le montage ça ne va pas et c'est vrai qu'une fois que c'est mis tout simplement sur la plateforme Youtube et que c'est en public j'ai tendance à regarder juste une fois pour être sûre qu'il n'y ait pas de gros couacs ou des choses comme ça voilà tout simplement et en général je le fais sur mon iPhone et j'ai aussi le studio donc c'est Youtube Studio et en fait si vous êtes Youtubeur ou Youtubeuse je vous conseille cette application elle est juste démente pourquoi ? parce que déjà on voit combien d'abonnés combien machin bidule enfin les trucs classiques et il y a aussi tous les commentaires et on peut répondre aux commentaires dessus on peut aussi modifier les vidéos les miniatures aussi je crois enfin voilà je ne fais pas tout ça mais en tout cas voilà on peut voir vous allez voir un petit peu les vidéos qui sont privées en plus donc voilà c'est super pratique je vous conseille vraiment à la télécharger c'est une application bien évidemment gratuite et qui est très très pratique après il y a Instagram Instagram j'y vais tous les jours pas tout le temps mais presque je suis très très souvent sur Instagram voilà pour les copines Youtubeuses pour des américaines Youtubeuses pour des marques pour voilà j'aime beaucoup Instagram je ne poste pas vraiment très très régulièrement pourquoi ? parce que je n'aime pas me prendre en photo tout le coup les 30 secondes je ne vois pas l'intérêt de vous montrer l'intégralité de ma vie genre ouh je vais aux toilettes ouah super voilà il y a des filles qui postent vraiment toute leur vie dessus pas moi je trouve que je poste déjà pas mal ensuite autre application que j'adore c'est Snapchat alors là c'est mon Snapchat privé mais j'ai un Snapchat aussi pour Youtube donc que je vous mettrai juste ici et c'est vrai que que j'adore ça j'avoue que au début je trouvais ça inutile et en fait c'est plutôt sympa et ça permet aussi d'avoir les photos en plus que en plus des messages ensuite Twitter j'y suis très 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 peu parce que je ne comprends pas trop l'intérêt de Twitter et voilà c'est un petit peu raconter sa vie retweeter tweeter machin voilà je ne suis pas trop fan de Twitter en fait Dailymotion aussi puisque je suis aussi sur Dailymotion je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos mais pareil je regarde des vidéos je regarde un petit peu ma chaîne etc sachant que ça vient de juste de commencer mais j'en ai remis des nouvelles donc c'est plutôt pas mal ensuite il y a Facebook donc Facebook aussi quand j'ai des messages vraiment importants donc il y a Messenger aussi quand il y a des choses importantes quand il y a des choses que voilà que je dois répondre tout de suite donc ça c'est plutôt sympa et sinon bah écoutez c'est tout après c'est Safari pour des fois je vais avoir mes messages etc ah si Gmail Gmail j'y suis très très souvent parce que j'ai souvent des mails après c'est des trucs genre Energy ou Sephora donc voilà rien d'être très extraordinaire mais c'est surtout les réseaux sociaux puisque j'adore pouvoir les avoir tout le temps avec moi et en fait échanger le plus rapidement possible parce que ça m'énerve quand on t'envoie un message et que tu lui réponds de 15 jours après donc voilà mais avec tout ça je réponds très très rapidement donc voilà pour mes applications favorites voilà j'espère que ce tag vous aura plu j'espère que ça vous aura aidé renseigné etc et j'espère que ça vous aura permis aussi de me connaître un petit peu plus n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et dites moi si vous voulez ce petit haul AliExpress avec toutes mes petites trouvailles surtout au niveau coq et aussi au niveau pinceau j'ai trouvé des trucs mon dieu à des prix des fiantres toute concurrence donc voilà je vous fais plein plein de gros bisous et à très bientôt et à très bientôt